Bon, première prise, mon son était désactivé. Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre premier webinaire d'une série de six qui va se dérouler tous les vendredis à 11h. Je m'appelle Matt, je suis Uniforme Agri, vous m'avez peut-être déjà parlé, puis je suis en compagnie aujourd'hui de Roxane, technicienne senior chez Uniforme. Donc, aujourd'hui, Roxane va nous présenter les astuces, les astuces du logiciel de manière générale, puis comment être plus rapide aussi, plus efficace avec votre logiciel. Ça se peut que ce soit des choses que vous avez déjà entendues ou des choses nouvelles, même si vous utilisez le logiciel depuis longtemps, des fois, c'est toujours bon d'avoir un petit refresh. Et peut-être une dernière chose, avant que je me ferme la trappe, ce webinaire-là, puis ainsi que tous les autres webinaires sont enregistrés, puis ils vont être disponibles aussi sur notre site web. Si vous allez sur le site web, vous sélectionnez canadien français pour la langue, puis ensuite, si vous allez dans ressources, vous allez voir la section webinaire. Donc, tous les enregistrements vont être là, de même que ceux des années passées. Donc, j'ai fini. Je te laisse le plancher, Rox, puis je vais fermer mon micro. J'espère que le mien marche. Est-ce que vous m'entendez bien? Merveilleux! Donc, je vais fermer la caméra, puis je vais partager mon écran. Donc, là, Matt, je ne te vois pas, fait que, est-ce que tu pourrais me dire si tu vois bien mon écran? Absolument. Bon, bien, parfait. Fait qu'on va commencer tout de suite, parce qu'une demi-heure, ça va vite. Si vous avez des questions, vous pouvez les inscrire. En fait, il y a une section messagerie, le chat. Fait que si vous avez des questions, vous pouvez les mettre là. Matt, il va peut-être être capable de répondre au fur et à mesure. Sinon, bien, on va se garder une petite période de questions à la fin du webinaire pour qu'on puisse vous répondre. Fait que je vais commencer tout de suite, en fait, avec le tableau de bord. Donc, le tableau de bord, il y a un petit compte que je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont déjà remarqué. Dans le fond, il est dans le coin supérieur, ici, là, à droite. C'est une petite enveloppe. Moi, dans mon cas, elle est grise, mais quand on vous envoie, en fait, des newsletters ou qu'on vous envoie, ou que, d'un fois, on envoie des messages, ça peut être, en fait, nos heures d'ouverture durant des congés fériés ou des trucs comme ça. Ça peut être intéressant d'y aller. Donc, quand vous cliquez sur l'icône, bien, premièrement, quand il y a un nouveau message, il va flasher, là, il va être bleu foncé, bleu pâle. Fait que vous allez voir qu'il y a une nouvelle notification. Puis, dans votre section messagerie, vous allez avoir les messages. Là, moi, je m'excuse, il est vide. Mais quand il y a des messages qui sont là, vous pourrez aller les voir. C'est quand même des messages importants. Ça ne sera pas, tu sais, ça ne sera pas toutes sortes de pourriels. C'est vraiment nous qui vous envoie de l'information pertinente, soit pour le soutien technique ou autre information. Si je continue, en fait, là, on va s'en aller, en fait, vers la fiche animale. La fiche animale, c'est quelque chose que vous allez consulter, je pense, à tous les jours, le quotidiennement, mais avant de s'en aller dans la fiche animale, je vais y aller par une liste de veillage. Fait que si, par exemple, je m'envoie sur ma liste de veillage, j'ai une liste d'animaux. Fait que quand je double-clique sur un animal, il va m'apporter, en fait, dans la fiche animale. Et vous voyez ici, en bleu, j'ai un petit filtre. C'est marqué « filtre, liste d'attention ». Fait que ça, ça veut dire quoi, en fait? C'est que si je clique sur mes petites flèches vertes pour aller d'un animal à l'autre, bien, je vais naviguer, en fait, au travers de la liste d'attention. Donc, présentement, je suis sur la vache 12. Si je clique sur la petite flèche, je suis rendu à la vache 21, à la vache 36, à la vache 73. Fait que je suis vraiment l'ordre de tri qui était dans ma liste d'attention. Donc, si je retourne la voir, vous voyez ici, j'ai la 12, la 21, la 36, la 73. Là, ça, c'est bon pour une liste de veillage, mais si vous étiez, par exemple, dans un générateur de liste ou dans une liste de reproduction ou, en fait, peu importe la liste, pour être capable d'avoir ce filtre-là, il faut juste double-cliquer sur l'animal, puis le logiciel, en fait, il va pouvoir naviguer au travers de cette liste-là. Plus ou moins en lien avec ça, mais encore quelque chose d'important, on a souvent la question sur le soutien technique. Ah, j'ai vendu une vache, mais là, j'aimerais ça la revoir. Je ne suis pas capable de retrouver ces informations. Il y a une seule façon, en fait, pour les retrouver, c'est via la petite loupe. Fait que quand on clique sur la loupe, on peut aller rechercher nos animaux historiques. Premièrement, qu'est-ce qu'on voit? Là, il y a deux choses. Ici, j'ai une petite inscription en bleu qui nous stipule, en fait, que présentement, qu'est-ce que je vais chercher? Ça va être à travers la liste d'attention dans laquelle j'étais et aussi, ça va être les animaux courants. Si je veux chercher dans tout l'ensemble de mon troupeau, bien, il faut que j'aille l'informer de ce que je veux faire. Donc, je vais cliquer sur « Inclure l'historique », puis je vais aussi cliquer sur « Toutes les vaches ». Fait que là, maintenant, vous voyez, mon inscription en bleu est disparue. Fait que là, je recherche où, dans tous les animaux dans mon logiciel, qu'il soit courant ou qu'il soit réformé. C'est aussi possible de faire une recherche parce que quand on cherche un animal historique, qu'est-ce qu'on sait? Généralement, c'est son numéro de cou qu'elle avait quand il était dans votre ferme. Donc, si on veut faire une recherche de cette façon-là, bien, on va cliquer sur le haut de la colonne « Numéro précédent », puis on peut rentrer un numéro, puis là, bien, ils vont me sortir tous les animaux qui portaient le numéro 25, ou qu'il y a le 25 dans son numéro. On peut aussi chercher par « Numéro d'ATQ ». Si, en fait, le numéro d'ATQ, vous avez une portion de son ATQ, mettons, les quatre derniers, ou peu importe, vous commencez à l'inscrire, puis il va chercher, en fait, dans la séquence du numéro d'ATQ. Après ça, vous double-cliquez sur votre animal et vous avez retrouvé, en fait, votre animal historique. Fait que ça, c'est quand même des bases. Des fois, on vous le montre en formation initiale, mais je comprends qu'il y a beaucoup, beaucoup de contenu quand on vous forme au début. Fait que c'est le genre de détails, parfois, qu'on peut oublier. Fait que si ça peut vous sauver du temps, tant mieux. Là, on va encore naviguer dans la fiche animale. La plupart d'entre vous, quand vous rentrez dans votre fiche animale, l'onglet qui va être là par défaut, ça va être en cours. Fait que quand on rentre un numéro d'animal, où est-ce qu'on va être? Ça va être dans cet onglet-ci. C'est peut-être pas celui dans lequel vous allez le plus souvent. Fait que c'est possible de spécifier quel onglet vous voulez voir quand vous ouvrez la fiche animale. Fait que quel onglet va être là par défaut? Pour faire ça, bien, on a juste à aller, en fait, dans nos propriétés en bas. Et on vient stipuler quelle page on veut. Moi, j'avais sélectionné santé-traitement. Si vous êtes plus de quelqu'un qui va toujours voir la reproduction, ou en tout cas, qui va souvent voir la reproduction, vous sélectionnez cet onglet-là. Vous faites OK. Maintenant, ma figure principale va être reproduction. Si je referme ma fiche animale et que j'accède à un nouvel animal, normalement, mon onglet va être reproduction. Fait que ça, ça peut peut-être aussi vous aider à naviguer plus facilement ou, en fait, accéder à l'information plus rapidement. Maintenant, on va aller, en fait, dans la section contrôle laitier. Dans la section contrôle laitier, bon, c'est sûr que vous allez retrouver des informations, soit de votre système de traite, si vous en avez un, ou soit du contrôle laitier, si vous en faites. Là, je veux un peu plus attirer votre attention, en fait, je vais choisir contrôle laitier, excusez, compteur aller, j'étais déjà à la bonne place. Mais on va aller, en fait, dans le graphique. Fait que vous voyez, ici, en bas, on a un petit bouton graphique. Fait qu'il va changer, en fait, les données que je regarde, il va les changer, les mettre sous format un peu plus visuel. Vous avez ici quelques boutons, fait que, tu sais, vous pouvez sélectionner quel graphique vous voulez voir. Là, on voit la lactation en cours. Si vous voulez voir toutes les lactations, c'est comme d'habitude, vous sélectionnez toutes les lactations et il va vous mettre toutes les lactations. La raison pour laquelle je voulais vous montrer ce graphique-là, c'est pour deux choses. On a souvent la question, ah, j'aimerais ça voir mes courbes de lactation. C'est pas quelque chose qu'on a vraiment dans l'uniforme, mais ça, c'est vraiment, je pense que c'est le meilleur endroit où vous pouvez le retrouver. Fait que, naturellement, la ligne très longue, ici, ça, c'est sa période de tarissimé. Puis, après ça, on recommence une lactation. C'est sûr que la lactation que j'ai ici, là, bon, mon troupeau exemple, il y avait peut-être un petit peu de problème au niveau de l'identification de la salle de traite, donc, ça faisait beaucoup de différences. Mais là, ça s'est replacé cette année, donc, vous voyez que les données sont beaucoup plus rapprochées, puis j'ai vraiment comme une vraie courbe de lactation. Fait que ça vous donne un peu les tendances, en fait. Comment jouer avec le graphique? Parce que c'est possible de zoomer ou c'est possible de le déplacer. Puis ça, ce que je vais vous dire, là, c'est bon pour la fiche animale, mais c'est bon pour d'autres graphiques. Je pense, entre autres, aux graphiques de production laitière. Il y a beaucoup, beaucoup de données. Des fois, on veut être un petit peu plus certain de qu'est-ce qu'on voit à l'écran. Fait que, première chose, comment agrandir, en fait, le graphique? Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire un clic gauche sur notre souris, puis on le maintient enfoncé. Puis on va descendre vers le coin inférieur droit. Là, je sais que c'est très pâle, là, mais vous voyez probablement un petit carré blanc, en fait, qui s'est créé, qui est comme juste en haut de mon curseur. Puis là, quand je lâche, en fait, ma souris, il vient, en fait, m'agrandir le graphique dans la section où j'étais. Si je souhaite revenir où est-ce que j'étais, donc je viens faire la même chose, mais à l'inverse, donc je fais encore un clic gauche, mais là, je vais monter, en fait, comme ça, et là, je vais revenir à ma situation initiale aussitôt que je lâche le bouton de ma souris. Fait que ça, c'est une façon de zoomer in, zoomer out, comme je vous l'ai dit, pas juste dans la fiche animale. Ça, vous pouvez jouer comme ça dans plusieurs graphiques qui sont présents dans le logiciel. On peut aussi faire un clic droit et le maintenir enfoncé, puis là, je vais pouvoir bouger mon graphique. Donc, si je le monte, si je le monte ou que je le dessenne, vous voyez sur mon axe vertical, les kilos de lait vont changer et vont suivre. Fait que ça peut faciliter un peu l'interprétation. Si je vais de gauche à droite, bien, en fait, mes dates au bas de l'écran vont aussi suivre le mouvement que je fais. Donc, ça peut être pratique quand on veut se faciliter la tâche pour l'interprétation des graphiques. Fait qu'il faut juste le maintenir enfoncé, puis on peut jouer un petit peu comme on veut avec. Ensuite, je vais aller pour la section de la fiche animale. Ça faisait pas mal de l'auto des petites astuces qu'on voulait vous fournir. Il y en a probablement d'autres, mais il faut être concis un peu. Donc, on va aller d'un autre endroit qui est les événements journaliers. Parce que ça aussi, c'est un endroit que je pense que vous allez quotidiennement, en fait. Donc, si je m'en vais dans mes événements journaliers, je sais que la plupart de nos producteurs, il y en a beaucoup, en fait, qui connaissent le nom des animaux. Oui, les numéros de régie sont là, mais les petits noms courts, vous les connaissez de cette façon-là. Dans les événements journaliers, je sais pas si vous le saviez, mais c'est possible, en fait, dans le carré numéro, vous pouvez inscrire le nom de l'animal, à condition que l'orthographe est le bon. Donc, si on marque son nom, puis que je fais Enter, je vois tout de suite arriver au bon animal, le numéro 123. Fait que ça, ça peut, pour ceux qui sont un petit peu plus proches de leurs animaux, puis que vous les connaissez un peu plus personnellement, ça peut vous donner un petit trick. Dans les sections Attention, les sections Attention, oui, on peut cliquer sur les trois petits points, on peut sélectionner, ça, ça marche tout le temps, mais si vous voulez pogner une petite coche de plus, vous pouvez aussi inscrire la première lettre de votre attention. Fait que moi, pour l'exemple, la numéro 23, je veux rentrer de mort. Fait que je peux faire M, mais comme M, le premier en ordre, c'est maladie, vous allez vous retrouver avec maladie. Fait que c'est fait exprès, là, que je vous l'ai montré, pour que vous puissiez un peu comprendre la mécanique du logiciel. Donc, de cette façon-là, maladie, c'est probablement ce que vous rentrez plus souvent que des morts, quoi que ça dépend, mais bref, c'est quelque chose qu'on va s'attarder un peu plus. Ensuite, les dates, donc, on a notre date qui est inscrite, ça, ça ne change pas, vous pouvez choisir la date que vous voulez. Pourquoi j'ai choisi l'événement de mort? J'ai souvent une question qui revient, ou en fait, une constatation que j'ai faite, c'est que pour ceux d'entre vous qui vont, je ne sais pas comment l'exprimer réellement, dans le fond, que vous allez disposer du corps vous-même à la ferme, donc vous n'allez pas appeler un service des casseurs, c'est vous qui allez l'enterrer sur vos hauteurs et vous en occuper, bien, vous n'avez pas besoin de stipuler d'acheteur. Vous voyez ici, j'ai une ligne acheteur, comme c'est vous qui vous en occupiez, vous avez un procédé normalisé pour faire plaisir au MAPAC, mais pour les besoins d'ATQ, vous n'avez pas besoin de remplir un acheteur parce que c'est vous qui vous en occupiez. Fait que pour être capable de rentrer ça de la bonne façon, sans vous causer trop de casse-tête, bien, là, on va remplir les informations comme d'habitude, donc, mouvement, là, je fais une taille, je choisis soit la mort, soit l'abattage, ensuite, la raison, vous venez l'inscrire, le numéro du siteur, c'est la même chose, on liste le logiciel à l'œil. Bon, le coup, si vous voulez l'inscrire à votre discrétion, et c'est là, en fait, que je veux attirer votre attention. C'est que dans acheteur, si on fait Enter tout le temps, il va toujours me ramener à ma liste de fournisseurs et on dirait qu'on ne passe pas, on n'est pas capable de passer au prochain appel. Oui, on peut cliquer avec notre souris, mais cette fenêtre-là est faite pour voyager beaucoup avec le clavier. Donc, si on veut passer l'acheteur, on fait notre flèche par en bas sur notre clavier. Fait que comme ça, on passe à la remarque et on peut faire soit la flèche par en bas ou soit Enter et mon événement va être colligé. Donc, vous voyez ici, j'ai pu sauter l'information de l'acheteur. Ça, c'est bon pour toutes les sortes d'attention que vous allez rentrer, ce truc-là, sauf que c'est sûr que le plus d'informations que vous rentrez dans le logiciel, le mieux que c'est. Quand on se quitte de l'info, naturellement, on va en perdre au fil des ans. Fait que vous êtes mieux colligé le plus que vous pouvez. Mais dans le cas précis ici, ce que ça va faire, c'est que quand vous allez arriver dans votre ATQ envoyé ici en haut, bien, la mort va être rentrée et vous n'avez pas besoin de rentrer un fond de sort parce qu'il n'y en a pas. Fait que ça, ça vous permet de le rentrer rapidement sans trop de problèmes. Ça, c'est un truc aussi qu'on vous montre en formation. Quand on veut effacer une ligne, on fait un clic droit, on fait supprimer ligne. Fait qu'on peut supprimer l'événement. Donc, ça vient de supprimer la mort de ma vache 123. Ça, ça n'a pas changé. C'est encore la même chose, mais des fois, c'est bon de répéter. Et parlant de répéter, je vais vous montrer un autre truc à ce sujet-là qui n'est pas marqué, qui n'est pas inscrit, en fait, dans nos attentions. Les insinuations, c'est probablement le seul, c'est le seul événement, en fait, qu'on ne peut pas rentrer en entrée groupée. Parce que souvent, l'événement va être différent. Fait qu'on va avoir soit un taureau différent, on va avoir peut-être une détection de chaleur qui va être différente, soit des protocoles de synchro, peu importe. Fait qu'il n'y a pas vraiment d'entrée groupée. Mais, pour pallier à ça, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut rentrer notre insinuation. Donc, je peux faire I pour mon attention. Pour ma date, on peut aussi aller inscrire notre date en faisant le plus ou le moins sur notre clavier. Donc, encore une fois, travailler beaucoup avec le clavier, la fenêtre est faite pour ça. Donc, ça, ça nous sauve un petit peu de temps aussi. Type d'insémination, bon, là, si vous êtes habitués, on va choisir nos infos, code de taureau, numéro de l'eau, je vais le choisir, nombre de paillettes, qui a inséminé la vache, pourquoi je l'ai inséminée, bon, bien, à grimper, puis finalement, je ne mettrai pas de remarques. Si je veux aller rentrer exactement la même chose sur la vache 148, je vais rentrer son numéro, je vais faire Enter, et dans Attention, je vais faire le raccourci, la lettre R. Et vous voyez ici, il a rentré exactement la même information que j'avais à l'animal précédent. Fait que, tu sais, quand on a quelques insinuations faites les unes à la suite des autres, puis qu'on a utilisé tout le même taureau, puis qu'ils étaient tous sur des protocoles, bien, ça va vite rentrer l'information de cette façon-là. Donc, Rox, si je ne m'abuse, la lettre R est là pour répéter. Exactement. Good. Tu as l'esprit vif, Matt, j'aime ça. Écoute, ça n'arrête pas. Je vais aller, je vais vous ajouter tantôt, je vais parler de veillage. Avant d'aller dans l'événement de veillage, j'aimerais vous apporter, en fait, dans les paramètres. Les paramètres qui sont dans la section événements journaliers, ça, c'est une section qu'on couvre avec vous au tout début de la formation et il y a une fonctionnalité, en fait, qui est intéressante dans le paramètre, c'est numéro d'ATQ et d'identification qui sont ici dans la section de gauche. Donc, c'est possible de rentrer votre série de tags ATQ qui sont disponibles. Le mot « disponible » ici est de mise parce que là, si vous êtes plusieurs comme moi, vous avez de la misère à avoir des tags ATQ, ça fait que c'est une denrée rare, ça fait que vous en avez commandé probablement une grosse caisse. Quand ça va arriver, vous viendrez ici. Numéro d'ATQ et c'est possible d'ajouter vos numéros d'ATQ qui sont dans votre commande que vous avez, en fait, sous la main et qui vont être prêts à mettre sur des animaux. Donc, on coche, on vient sélectionner numéro d'ATQ, on coche générer automatiquement les numéros nationaux et pour ici, dans les autres options, ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut utiliser une série pour tout le monde, on peut aussi utiliser une série pour les mâles et pour les familles et après ça, on vient remplir nos champs. Là, vous n'allez pas les rentrer un par un parce que sinon, ce n'est pas pratique. Ce que vous allez faire, ça va juste être ajouter le numéro. Vous rentrez le premier de votre série, le dernier de votre série et il vient combler, en fait, tous les numéros entre les deux comme j'ai fait ici juste avant notre formation. Vous les voyez, ils ont tous été ajoutés. Vous pouvez aussi décider, moi, quand je vais octroyer des numéros, est-ce que je veux qu'ils me les donnent en ordre croissant ou en ordre décroissant? Ça fait que là, vous pouvez sélectionner cette option-là ici. Si vous remarquez que vous avez un tag qui a déjà été utilisé et là, au lieu de tout effacer, vous pouvez juste dire « Ah, bien, celui-là, il n'est plus là, ça fait que je vais juste faire un moins ici. Je vais l'enlever. » Ça fait que comme ça, on se ramasse avec 99 tags et celui qui n'avait pas rapport, bien, on l'a enlevé. Puis, on pourrait ajouter une deuxième série pour nouveaux mâles. Dans mon cas, moi, je vais juste utiliser une série pour tout le monde. Je ne sais pas si vous le saviez, mais c'est aussi possible de générer automatiquement des numéros de coût. Il y en a qui font mettre un numéro de régie directement sur le tag d'ATQ qui est différent des quatre dernières ATQ. Si c'est votre cas, bien, on vient ici dans le numéro d'animal. On vient cocher l'option numérotation automatique des animaux puis vous dites que vous êtes rendu où. Ça fait que là, moi, j'ai marqué, bien, on est rendu à 8500. Ça fait que là, le prochain veau qui va naître, quel numéro il va avoir, le prochain numéro d'ATQ que j'avais en ordre croissant et il va avoir le prochain numéro de coût 8500. Encore une fois, vous pouvez dire, bien, on y va en ordre croissant ou en ordre décroissant. Ça fait que ça, encore une chose qui est intéressante, tu sais, l'ATQ, il y a beaucoup de chiffres. Ça peut éviter des fautes de frappe en rentrant seulement deux numéros pour tout votre lot. Ça facilite aussi la tâche quand on arrive dans la section vélage. Ça fait que là, je vais faire OK pour sauvegarder mes changements. et si je veux faire un vélage, par exemple, je vais aller rentrer mon numéro d'animal, je fais Enter, ensuite, je viens sélectionner l'événement qui est le plus susceptible d'arriver dans son coût, un vélage. Elle a vélé aujourd'hui. Dans Nombre, j'ai eu un veau, sa facilité de vélage sans aide. Si vous avez une remarque quelconque inscrite, c'est le moment de le faire. Et maintenant, on arrive dans la section du veau. Ça fait que là, il faut remplir ces informations. encore une fois, il y a toute une foule de raccourcis. La première lettre du mot devient le raccourci. Dans Sexe, si je marque F, je vais avoir déjà Femelle. Sur l'élevage, on a oui, non ou mort. Si je marque sur l'élevage M, il va me mettre mort. Si je marque O, il va me dire qu'elle va rester sur l'élevage. Et là, il va commencer son processus avec les numéros d'ATQ. Vous voyez, j'avais sélectionné en ordre 300. Ça fait qu'il me sort le premier numéro que j'avais dans ma banque de numéros dans les paramètres. Si vous voulez choisir un autre numéro, c'est possible de le faire en cliquant ces trois petits points et vous avez votre liste complète. Ça fait que vous pouvez le choisir. Si je fais encore Enter, il me donne le numéro 8500 parce que c'est là que j'étais rendue. Le nom, vous pouvez le laisser vide, vous pouvez l'ajouter. La robe, noir et blanc, la remarque, le poids, ça, c'est toutes des choses auxquelles vous êtes habitués. Donc ça, ça vous facilite encore un petit peu la tâche pour remplir des veillages puis aller rentrer les bons numéros d'ATQ. Ça, ça va être quand même assez primordial parce que tantôt, il va falloir faire les déclarations de naissance fait que d'avoir les numéros d'ATQ véridiques, c'est vraiment la grosse base. Je vois que le temps file et il y a une autre affaire que je voulais vous montrer parce que c'est une question que j'ai souvent, c'est créer des nouveaux animaux. Je vais vous conseiller en fait que ce soit un animal ou des animaux de passer par les entrées groupées parce qu'on a une fonctionnalité qui est Entrée d'animaux. Entrée d'animaux, bien là, on arrive dans un assistant. Fait que lui, dans le fond, il faut suivre les étapes qu'il nous propose. Donc, dans la première fenêtre, je viens stipuler en fait quels animaux, qu'est-ce qui est commun en fait à tout le monde. Donc, ici, je vais dire que ce que j'ai acheté, bon, c'est des animaux, c'est des femelles, c'est des vaches laitières. Je vais les mettre, par exemple, dans le groupe 1. Ce sont, elles sont toutes noires et blanches. On va dire que c'est des Holsteins et je les ai achetées. Elles ne sont pas nées sur l'élevage, je les ai achetées. Donc, date d'achat, par exemple, le premier. Je les ai achetées, par exemple, à la ferme XYZ et j'ai un transporteur ABC. Vous voyez, moi aussi, j'ai l'esprit vif, pas juste Matt qui a le droit d'avoir ça. Donc, suivi, dans la deuxième fenêtre, vous allez spécifier qu'est-ce que vous voulez rentrer à propos de ces animaux-là. Donc, celui-là, c'est un champ obligatoire, le numéro d'ATQ et le reste, bien là, ça dépend de vous et ça dépend des animaux que vous avez achetés. Donc, si vous avez une salle de traite et que vous voulez octroyer déjà vos numéros de collier ou que vous avez un robot où vous pouvez cocher Transpondeur, si vous avez toutes les pédigrées et que vous voulez l'insérer, bien vous cochez toutes les informations à ce sujet-là. Sinon, si on y va plus basique, bien le numéro d'ATQ et le numéro de lactation date de vélage. ça va faire en sorte que vous allez rentrer l'information du vélage courant, pas ce qui est arrivé dans le passé, vraiment ici, maintenant, qu'est-ce qu'il y en a. Donc, on fait suivant et là, c'est un genre de petit fichier Excel, si on peut dire ça comme ça. Donc, vous commencez à l'extrême gauche puis vous remplissez les informations demandées. donc son numéro d'ATQ, je vais tasser mon curseur, son numéro de coût que vous allez lui donner, sa date de naissance. Puis tu sais, encore une fois, je voyage avec Enter, je fais juste Enter pour sauter d'un carré à l'autre et vous voyez ici, il est passé de date de naissance à numéro de lactation parce que toutes les informations ici, je les avais déjà rentrées. Fait que là, mettons, c'est une, je ne sais pas, une deuxième peau puis évalue le 12 décembre. Je fais Enter. Oups. Et là, je peux sauter à la prochaine ligne et remplir un autre animal. Si je n'en ai pas d'autres, je fais Fener, sinon je continue à remplir jusqu'à temps que j'aille tous mes animaux de rentrée. Fait que ça, ça va faire en sorte que la vache que vous avez achetée, elle va être rentrée comme une vache et non comme une torre parce qu'elle a déjà un numéro de vélage. On sait que c'est une deuxième veau puis on sait quand elle a vélé puis on n'a pas eu besoin de rentrer ces informations du veau parce qu'on ne les a pas. pour donner. Le bouton enregistré qu'on voyait en bas à gauche, je vous le parlais vite avant que tu... C'était pour enregistrer je pense au fur et à mesure que tu rentres tes animaux, c'est ça? Oui, c'est pour enregistrer au fur et à mesure mais ça ne l'enregistre pas l'animal. Pour être sûr que toute l'information s'y retrouve, il faut vraiment... T'enregistres la liste. Il faut vraiment que tu ailles faire finir. J'essaie d'aller vite. Il faut vraiment que tu fasses finir aussi. Je trouve que le bouton enregistrer peut peut-être nous porter à confusion en fait. J'aime aussi bien que vous en rentriez une que vous fassiez finir que vous fassiez enregistrer puis que vous reveniez une heure plus tard puis que vous continuez. Si vous continuez, ça se peut peut-être que la fenêtre soit fermée. Si le logiciel a fait une tâche automatique par exemple, ça fait que vous allez peut-être perdre vos informations. Ça fait que vous êtes aussi bien de faire ça toute d'une traite puis faire finir à la fin. Merci. Là, on est déjà, il y a une dernière chose que je veux vous spécifier parce que je vois qu'il reste trois minutes puis j'avais dit qu'on se garderait une période de questions mais je veux attirer votre attention ici sur le petit chapeau en bas. Ça, c'est pour avoir accès, ça c'est la nouveauté un peu de cette année, c'est pour avoir accès à notre plateforme d'apprentissage en ligne. Ça fait qu'on a un lien qui est déjà dans votre logiciel puis on va avoir un webinaire qui va être consacré seulement à ça mais si vous voulez y avoir accès, bien vous cliquez ici puis vous allez avoir en fait votre compte qui va être créé puis vous allez pouvoir accéder en fait au contenu qui a été développé pour vous et entre autres les webinaires vont se retrouver dans cette plateforme-là aussi. Ça fait que, petite nouveauté, petit hint à mettre dans votre back pocket aussi. Oui, et cette plateforme-là, je veux dire, on la développe au fur et à mesure aussi. Il y a des simulations là-dedans, il y a des vidéos, vous pouvez vous en servir soit pour faire de l'auto-apprentissage ou juste par référence. Vous ne vous souvenez pas d'une affaire ou vous voulez en apprendre plus sur une analyse ou une section d'analyse, bien c'est un super bon endroit pour apprendre. Exactement. Par faire vos connaissances, on ne cesse jamais d'apprendre. Est-ce qu'on avait des questions parce que je ne veux pas dépasser le cadre d'une demi-heure qu'on s'était fixé? On est rendu là, je pense. Pour les questions, vous pouvez soit les poser avec votre voix, juste à cliquer sur le petit micro pour qu'il soit vert ou vous pouvez les inscrire ici ou même, écoutez, Roxane, peut-être que tu peux montrer la petite icône du courriel en bas à gauche. Oui. Si vous avez des questions, là, vous pouvez toujours, oh, tu n'as pas d'adresse rentrée dans ton logiciel, mais vous pouvez toujours vous servir de mettre votre souris par-dessus le « arrobase » puis ça va vous montrer l'adresse pour contacter le support. vous avez cliqué sur le petit « a ». Normalement, vous avez déjà vu un adresse courriel de rentrée parce qu'on n'a pas le choix de le faire quand on fait le paramétrage de votre logiciel. Vous avez juste à faire OK, puis vous avez ici une fenêtre, vous pouvez envoyer votre courriel, ça va être envoyé directement dans notre boîte courriel. Faites juste sûr, en fait, de marquer peut-être votre nom ou comment vous recontacter, parce que de la façon dont on le reçoit, des fois, on n'a pas vos informations de contact. Faites juste sûr d'ajouter ça pour qu'on puisse au moins vous donner suite à vos questions. Good. Good. Bon. Je pense, il n'y a pas de questions. Écoute, Roxane, ça devait être très, très clair. Je vais leur dire une autre fois, l'enregistrement va être disponible dans les prochains jours. et vous allez recevoir un lien avec le même courriel avec lequel vous êtes inscrit. Puis, ils vont être aussi, ils vont être disponibles, en fait, sur notre site web si vous allez dans la section ressources et ensuite webinaires. Vous allez pouvoir voir tous les webinaires puis même ceux des années précédentes. Donc, ça complète notre premier webinaire. Faites que rejoignez-nous tous les vendredis à 11h. On va être là. Donc, ça va être une série de six webinaires jusqu'au mois de mars. Merci. Merci tout le monde. Bonne fin de journée. Salut.